Bonjour, je suis Mohamed. Je suis venu de Marrocos, je suis de un peuple qui s'appelle Castillejo et je suis en Tetouan. Je suis venu ici à Espagne à l'âge de 11 ans, parce que mon père venait à l'âge, je suis venu à l'âge de 11 ans. Je suis venu à l'âge de 11 ans. Je suis venu à l'âge de 11 ans, en Puente Genil. Je suis venu à l'âge de 11 ans. J'ai beaucoup de l'âge de 11 ans. J'ai eu venu à l'âge de 11 ans. Je suis venu à l'âge de 11 ans. Je suis venu à l'âge de 11 ans. Je suis venu à l'âge de 11 ans. J'ai eu laissé de 11 ans. J'ai eu laissé de 11 ans, je suis venu à l'âge, qu'on a été débuter. J'ai eu l'âge de 11 ans, c'est parce qu'il nek m'est jamais Bismarck XL. en Marrocos, avec les voisins et les familles que nous avons ici, jusqu'à ce que nous pouvons venir ici. Bien sûr, il y avait des marroquistes dans ce pays, mais dans l'école, j'étais le seul marroquiste. C'était un peu différent. Et ça te donne des problèmes. J'ai pasé des choses hors de l'école, et je n'ai pas d'aide de personne, ni de professeurs ni de personne. J'ai de l'arrivée de moi seul. C'était un peu de problèmes et en peu de temps, nous avons à Mélaga. Et ici on a commencé une nouvelle vie en Málaga. Je vis à Palma Palmilla, je m'apprent au Institut Miraflores de Los Ángeles. Et ici, en Palma Palmilla, la vie, je vivais mieux que dans ce pays. Et j'ai passé beaucoup de temps, beaucoup d'années en Palma Palmilla. Et quand je m'apprent à l'école, jusqu'à l'2e de l'ESO, j'ai commencé à m'apprent au cours de formation professionnelle. J'ai travaillé en beaucoup de places. J'ai beaucoup de choses. J'ai travaillé en une scuole-taller, en l'électricité. J'ai travaillé en beaucoup de places, de beaucoup de choses. J'ai travaillé, surtout en informatique, en téléphone mobile, en électricité. J'ai travaillé en l'électricité. J'ai travaillé en l'électricité. j'ai fait beaucoup de verano et en l'invier, j'ai travaillé à faire un autre travail. J'ai travaillé dans l'Institut Salera, j'ai fait un cours de soldat, de fabriquation et j'ai travaillé en l'installation un peu de soldat, j'ai travaillé dans l'installation et j'ai travaillé avec autre chose de l'office, j'ai travaillé à l'endroit pour les cliquer et j'ai travaillé, j'ai travaillé avec les applications de l'office, j'ai travaillé sur j'avais une navie industrielle qui faisait la fabrication de l'alcantarillage pour l'alcantarillage, ce que c'est la tapa. Et j'ai fait des pratiques et j'ai fait beaucoup de l'alcantarillage. Et j'ai fait un problème, que le propriétaire de la navette, ils ne voulaient pas les marroquines ou de autres nationalités, que ne soient espagnoles. Et à l'alcant, je ne suis pas normal. Je me demandais des tâches, je les faisais parfaitement. J'ai beaucoup de travail, je me demandais de soldats sans problème. Et j'ai fait un temps, mes amis, j'ai appris le fait bon et j'ai appris la pratique. Et j'ai dit pourquoi pas l'apprisse, je les ai appris le fait bon, je les ai appris le fait bon et j'ai appris le fait bon. Alors je me suis appris et je m'enviens, je l'ai appris le fait bon. Donc, je l'ai dit à l'institut, à l'école de Rosaleda. A moi m'aideront la pratique, mais je ne sais pas ce que j'ai fait, jusqu'à ce que j'ai à Pro Diversa. A partir de ça, comme c'était le premier, je ne savais pas ce que j'ai fait, je ne savais pas ce que j'ai fait, parce que je ne suis pasé dans un travail, c'était le premier travail, normalement. Et à partir de là, j'ai appris à avoir, j'ai appris à avoir, j'ai appris à éviter ces situations. Et à partir de là, j'ai appris à ce comportement, j'ai appris à ce moment-là, j'ai appris à ce moment-là. J'ai appris à ce moment-là, j'ai appris à ce moment-là. j'ai appris à ce moment-là, j'ai appris à ce moment-là, j'ai appris à ce moment-là. me viene perfecto me viene pour dire que le travail de ce que me gusta puis ça a été brutal c'est comme une loterie pour moi depuis que me me fait la entrevista tardaron pour moi tardaron en me llamar je pensais que que ya no que ese trabajo para mi era algo muy lejos de descansar hasta que llegó el día que recibí la llamada vi Pro Diversa y ahí ya se me abrieron los ojos y ahí pensé de todo en ese momento y me han dicho que sí o sea cuando me dijeron el sí salté casi lloró pues fue una diferencia brutal o sea de estar haciendo trabajo para ganar de la vida de cualquier tipo que te sale un día aquí otro día allí descolocado totalmente no tienes un horario fijo no descansa vas a descansar te llama uno y tienes que ir a trabajar o sea a tener un trabajo en un horario fijo y llega siempre te levantas por la mañana llega tu hora al trabajo terminas y te vas y haces tu trabajo perfecto para mi y encima el trabajo no es aburrido porque un día tengo que arreglar una persiana y el día siguiente a lo mejor una bombilla o pintura cada día lo que me toca y aparte hay trabajo suficiente cuando llego me encuentro una lista de cosas rotas que me esperan y me pongo a ello hago la primera tacho la segunda tacho y voy voy quitando poco a poco pintura todo el tipo de trabajo así que estoy muy contento conozco a bastantes bastantes jóvenes de la misma edad que yo más pequeños que yo más grandes de todo tipo que no se o no se dan cuenta de de que existen de que podrían buscar como asociaciones como pro diversas que existen que le podrían ayudar mucho como en mi caso por ejemplo mira como acabé con un trabajo y muy bien algunos simplemente por el tema no que no tienen papeles o documentación y piensan que no tienen oportunidad ninguna así que se rinden automáticamente y otros piensan que que no van a ganar nada haciendo los cursos que hay en las asociaciones ni para ellos piensan que perder el tiempo o se apuntan y no consiguen nada y se rinden muy fácilmente y muy rápido y claro y muchos acaban pasando el día sin hacer nada y se meten drogas o sea fuman porro y se quedan tirados ahí todo el día sin preocuparse bueno si se preocupan pero con la droga se olvida y eso con el tiempo te desgasta te desgasta y se te quitan las ganas y acabas al final acabas mal toca fondo toca fondo ahora de momento con todo lo que ha pasado y esto de la pandemia y pues sigo y aparte que tengo el trabajo al lado de la casa de mis padres pues sigo con mis padres y también para ayudarlos a ellos que esto como soy el único que está aquí pues necesitan ayuda para la cosa pesada cualquier cosa y tengo que estar con ellos y mis planes de futuro pues de momento son varias cosas son varias cosas lo lo primero para mí lo primero es más importante quiero montar mi empresa ya sea cuando pueda montar mi empresa que es lo más primordial para mí y bueno sí montar y seguir con ellos o sea intentar llevarla y que funcione y para eso tengo que aprender mucho todavía me faltan me faltan todavía por aprender me faltan Sous-titrage ST' 501